Municipal Adjébonois, le candidat proposé par le RHD est contesté. Pour plus d'informations sur ce sujet, retrouvez-nous après le générique. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Bon visionnage ! Les élections locales, municipales et régionales, qui s'annoncent grandiaux dans les mois à venir, représentent un véritable challenge pour les différents partis politiques en Côte d'Ivoire. Cela, parce qu'elles leur permettront de se jauger sur le terrain avant la présidentielle de 2025. A l'instar de certaines circonscriptions du pays, dont le choix des candidats du RHDP divise, celui de Justice Lojalali est contesté par plus d'un Adjébonois, dans le cadre des municipales à venir. La raison, il ne fait pas le poids devant ces challengers des partis de l'opposition, à en croire de nombreuses langues, dont celle de Kofi Broujeanjac. Kofi Broujeanjac, président du Mouvement des Ivoiriens Démocrates et la Paix, Mide, par ailleurs membre de la plateforme PPR et vice-président de la PPR dans le Gbequet, invite le directoire du RHDP à prendre au sérieux la requête de la base. S'il est retenu, en tant que candidat officiel du RHDP, c'est que le parti au pouvoir va perdre lamentablement les élections. D'ailleurs, des motions de soutien au chef de l'État, Alassane Ouattara, ont été lues récemment, lors d'une rencontre. À cette occasion, les populations de Adjébonois ont réaffirmé leur indéfectible soutien et exprimé leur infinie gratitude au président Alassane Ouattara pour toutes les initiatives de paix, de cohésion sociale et de développement solidaire, en faveur des populations ivoiriennes en général, et celles de Adjébonois en particulier, a fait savoir d'entrer un militant RHDP. À Adjébonois, il n'y a pas de débat. On est unanime que le choix de justice Loh Jalali ne sera pas bénéfique à la ville. Il n'est pas proche de la population, a soutenu ce militant en colère. De ce que l'on apprend, une motion interpellatrice est en cours d'être remise à la direction du parti. Dans cette motion, la haute direction, dans le cadre du choix du candidat RHDP de Adjébonois, est invitée à trancher en toute transparence et impartialité en tenant compte des aspirations de la base. Mieux, Kofi Brou Jean-Jacques, président du Mouvement des Ivoiriens Démocrates et la Paix, MIDE, par ailleurs membre de la plateforme PPR et vice-président de la PPR dans le Gbeke, est aussi monté au créneau pour interpeller qui de droit sur le parrainage de la candidature de justice Loh Jalali, qui choque les militants du parti d'Alassane Ouattara Adjébonois. Si le directoire du RHDP et le secrétariat exécutif ne prennent pas en compte les aspirations de la base, le candidat RHDP sera battu à plate couture. Alors que nous ne voulons pas que le parti au pouvoir perde les municipales ici. Justice Loh Jalali n'est pas le seul cadre RHDP Adjébonois. C'est pourquoi, nous demandons qu'on écoute et respecte le choix de la population qui vote. Dans le cas contraire, au soir des élections, le RHDP aura ses yeux pour pleurer, fait-il savoir. Poursuivant, il a indiqué que le peuple SA ne veut plus de candidats de la fanfaronnade. Les candidats qui font du tapage sans être en phase avec la base, on a déjà vu ça Adjébonois. Ne commettons plus cette erreur. C'est pourquoi, nous invitons les ministres Gilbert Kafana et Siseba Congo à écouter la voix de la base. Justice Loh Jalali n'est pas l'homme qu'il faut. Nous sommes prêts à accompagner le ministre Amédée Kofi Kouakou et le directeur Assa O-Réconan Jacques à faire gagner le RHDP chez nous. Mais, personne ne se reconnaît en Justice Loh Jalali. Son choix serait une grosse erreur et une désolation totale pour le parti d'Alassane Ouattara. Pendant qu'il est temps, la direction du parti peut rectifier le tir et faire ce que la base demande, dit-il. Et d'ajouter que contrairement à ce que l'on pense, Djebonois n'est pas la chasse gardée du PDCIRDA. Les électeurs PDCIRDA veulent fuir pour aller vers le président Alassane Ouattara. Mais, ils ont besoin de la clairvoyance. Ils ne veulent pas s'afficher pour le parti au pouvoir très tôt. On les comprend, donc amenons-les vers le développement orienté par le chef de l'État et animé par le ministre Amédée Kofi Kouakou et le directeur Assa O-Réconan Jacques. Nous ne voulons pas que le PDCIRDA prenne encore Djebonois. C'est pourquoi, il faut choisir un homme fort. Les électeurs sont un peu difficiles. Aujourd'hui, la situation de Djebonois est différente, car on a besoin de convaincre les populations avec des promesses fermes et surtout faire du corps à corps. Le moins que l'on puisse dire, c'est que les populations de Djebonois comptent sur la bonne compréhension des responsables du RHDE pour le choix de leur candidat, afin d'assurer une victoire écrasante de leur parti dans cette localité. Car, elles sont reconnaissantes des actions de développement entreprises par le président de la République dans la région du Gbeke et précisément dans la commune de... Sous-titrage ST' 501